Combien de nombres naturels, y compris 1 et 2024, divisent 2024 ? Bien sûr que 1 et 2024 sont des diviseurs de 2024. On peut diviser 2024 par 2, ainsi nous obtenons un troisième diviseur, 1012, et ici à gauche, on multiplie par 2, ainsi nous obtenons un quatrième diviseur, 2. Comme le plus grand nombre de diviseurs proposés est 16, préparons 16 cellules. Le 1012 est divisible par 2, 1012 divisé par 2, ça donne 506, donc à droite, on divise par 2, et en même temps à gauche, on multiplie par 2. Voilà déjà 6 diviseurs de 2024. Le 506 est paire, donc divisible par 2, et à gauche, nous multiplions par 2. Le 253 n'est plus paire. Il n'est pas divisible par 3 non plus, puisque la somme des chiffres, 10, ne l'est pas. Il n'est pas divisible par 4, ni par 5, ni par 6, peut-être par 7, mais 7 fois 36, ça donne 252. Et comme la différence entre 253 et 252 n'est pas 7, le 253 n'est pas divisible par 7, ni par 8, ni par 9, ni par 10, mais bien par 11, parce que le chiffre des dizaines, c'est la somme des chiffres de centaines et d'unités. Donc, le chiffre au milieu étant la somme des deux chiffres extrêmes, le 253, est divisible par 11. Donc, 11 est un diviseur de 2024. 11 fois 184 donne 2024. Le 184 est paire, donc divisible par 2. À gauche, nous multiplions par 2. Le 92 est divisible par 2. À gauche, fois 2. Et le 46 est encore divisible par 2. À gauche, fois 2. Voilà, nous avons trouvé 16 diviseurs de 2024. Et comme 16 est le plus grand nombre proposé dans les réponses, la bonne réponse doit être le E. Merci.